Et bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo tuto sur Kyuubi. J'ai reçu une petite demande, on va essayer de faire ça ensemble. Première chose à savoir, Kyuubi, event de 20h10 qui commence à 20h20. Au minimum, on va arriver à 20h18 sur l'event si on veut essayer de faire un score raisonnable. L'event est couponable, donc en gros vous pouvez dépenser des coupons pour améliorer votre score sur Kyuubi. On va voir ça un petit peu après. Le Kyuubi est totalement insensible, comme un Itachi sous anneau. Vous ne pouvez pas le soulever, donc aucune possibilité d'effectuer des combos dessus. Hormis les combos de 10, 20 ou 30. Vous ne pouvez pas le debuff et vous ne pouvez pas non plus l'empoisonner. Toutes ces combos là, vous pouvez les retirer, ça ne sert strictement à rien de les mettre. Il va être plus sensible aux attaques avec attributs, donc foudre, eau, feu, vent, terre. Il va être plus sensible avec des attaques de ce genre, quand l'attaque Taijutsu est combinée avec un attribut comme ça. Vous allez donc vous orienter sur une compo uniquement DPS. Ça ne sert à rien de mettre un heal dans votre compo. Ce n'est pas le but. Le but c'est de lui envoyer un maximum de dégâts. Voilà l'event. Le fait est que certains mettent par exemple Danzo. Il y en a qui peuvent mettre Danzo dans leur compo. En pensant que le fait que l'ultime, que Kyuubi envoie qui tue toute votre équipe, va résister avec Danzo le fait de faire revivre un de vos personnages. C'est inutile. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi ? Parce que le fait de combattre pendant 10 secondes avec un personnage est moins rentable que de combattre 10 secondes avec 4 personnages. Ça paraît logique. Et pourtant, quand vous faites ça, vous allez rester 10 secondes avec un personnage. Vaut mieux que votre personnage meure et que vous repartiez sur un nouveau cooldown avec votre reset et vous allez repartir avec 4 personnages. Ça paraît totalement logique et pourtant, certains font ce genre d'erreur. Si jamais ça vous arrive qu'il y ait un personnage qui résiste pour je ne sais quelle raison, énormément de points de vie ou un bug ou quoi que ce soit, faites un repli tout de suite. Continuez pas le combat à 1 contre Kyuubi. Ça ne sert à rien. Donc on va s'orienter sur des compos uniquement DPS, comme à l'écran. Le foudre s'adapte très très bien à cette compo et le feu. Le feu s'adapte très très bien aussi à Kyuubi, à l'event. En foudre, on va partir donc sur le main foudre. On va le buffer au maximum. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui fait le plus de DPS dans la compo. Donc Iruka va buffer tous les personnages de Konoha. On va en avoir 3. Donc le main foudre. Il va donner un bouclier à tout le monde en plus. Azuma va buffer tous ceux qui ont le sang plein. Ça tombe bien avec le bouclier. On va rester au sang plein assez longtemps. Donc full life assez longtemps. Et Darwish va buffer tous les foudres. Donc notre main foudre. Le but va être d'envoyer un maximum de combos. Donc là, les combos 10 avec Iruka et Darwish vont s'enclencher. Et dans les talents, vous mettez comme invocation le caméléon. Ça va être un combo 10. Voilà, vous n'avez rien d'autre. Forcément, vous partez comme sur une blitz normale. Donc avec des attaques Taijutsu, Ninjutsu. Donc le mieux, ce serait ici. Pour avoir un petit attribut foudre en plus. Vous partez sur la multi attaque. Le fantôme hémophile pour avoir deux attaques par round. Et donc ensuite, vous pouvez partir soit sur la tactique d'embuscade en bout. Si vous n'êtes pas avec un gros bouclier pour rester full life au maximum. Si vous avez un gros bouclier et que l'attaque de zone de Kyuubi autour 3, il me semble. Vous ne vous faites pas beaucoup de dégâts. À ce moment-là, vous partez sur la volonté de combattant qui va buffer 3 de vos personnages. Donc vous allez faire beaucoup plus de dégâts en plus. D'accord ? Donc on partira là-dessus. Si vous avez un bouclier qui résiste. Sinon, partez sur une tactique d'embus. Voilà pour notre main foudre. Au niveau du main vent. Pareil, on va buffer le main vent. On va partir donc sur les combos caméléon et le foot-on déferlante de vide. Pourquoi ? Parce que ça s'enclenche à partir de 10. Donc c'est ce qu'il nous faut. La danse ninjutsu parce qu'il y a 3 personnages sur la même ligne. Et l'allure de reine. Parce qu'il n'y a rien d'autre dans le main vent qui va pouvoir buffer. Donc c'est la seule fille. Ça va donner 25% d'attaque et une ninjutsu en plus. C'est toujours ça. On part sur l'enchaînement de 10 pour faire proc tous les combos de 10. Et moi, personnellement, je joue avec cette ultime là. Il y en a qui jouent avec cette ultime là ou cette ultime là. Je préfère le premier parce qu'il se déclenche au tour 1. Si vous regardez la compo, le fait de se déclencher au tour 1 va envoyer... Donc il a un cooldown de 2 tours. Donc en gros, on va envoyer le main vent et Iruka au tour 1. Avec le buff de la barrière de Gaara. Je trouve que c'est plus rentable. On va tout de suite l'envoyer à un autre tour. Il ne coûte rien. Je trouve que c'est plus rentable. C'est une question de point de vue après. Là, on peut changer comme on veut. Tout va s'orienter sur le main vent du coup. Et on va donc lui appliquer un maximum de buff. Gaara, avec sa barrière, va augmenter de 40% le main vent. Iruka va lui donner un buff de 30% plus un bouclier. Le main vent, on l'a déjà vu, il s'augmente tout seul. Et l'Azuma, tant qu'ils sont full life, il va augmenter le DPS. Avec le bouclier de Iruka plus le bouclier à chaque tour de Gaara. Vos personnages, normalement à l'arrière, vont rester full life tout le temps. Il n'y a que l'attaque de zone de Kyuubi au tour 3, il me semble. Qui va occasionner des dégâts. Mais normalement, les boucliers sont là pour encaisser. Et Gaara, lui, par contre, va perdre un peu de point de vie. Mais ce n'est pas lui qui fera le plus de DPS. Voilà, tout s'oriente là-dessus. On continue. Cette fois-ci avec le Main-O. Alors, plus spécial. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore vu, cette équipe-là en Kyuubi sur Main-O. Le Main-O n'est pas au top sur Kyuubi. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas son truc de faire des DPS très rapides, en théorie. Donc, le Main-O, si vous regardez bien, il a un attribut Escrimeur. Donc, je suis parti sur une compo Escrime. Parce que j'ai Mifune. Donc, on va partir sur des buffs, toujours pareil. On va augmenter tout le monde. Donc, Mifune va augmenter tous les Escrimeurs. Donc, c'est-à-dire tout le monde là. Azuma, full life, il va augmenter tout le monde. Darui va augmenter foudre et eau. Sa barrière augmente foudre et eau. Donc, on va gagner un 40% sur le Main-O. Au niveau des talents, le Main-O a un talent qui s'enclenche au bout de 10 combos. Le Caméléon. Je mets donc ensuite l'amélioration pour les Ninjas à queue. Donc, le Main-O gagne 40%. Il n'y a rien d'autre qui est utilisable. Là, c'est pour ceux qui ont... Pour chaque attaque subie, il restaure 2% de ses points de vie et 8%. Le seul problème, c'est que ça ne se combine pas avec Azuma. Moi, mon but, c'est qu'il ne prenne pas de dégâts. Et du coup, pour que tout le monde reste full life, je mets un clone à queue. Parce que le clone va se positionner devant Mifune. Ce qui fait que Mifune va rester full life aussi. Donc, il va pouvoir occasionner pas mal de dégâts. Tous les ultis sont des ultis de dégâts. Et l'attaque est une attaque Taijutsu-Ninjutsu et attribue O. Donc, pour faire le maximum de dégâts aussi sur Kyuubi. Voilà l'enchaînement. Le Main-Feu est de très loin le meilleur Main pour attaquer Kyuubi. Parce qu'il a un talent qui va augmenter en pourcentage les dégâts du Main-Feu sur Kyuubi. Enfin, sur toutes les invocations, les clones et autre chose, je ne me rappelle plus. Donc, du coup, vous allez pouvoir faire énormément de dégâts sur Kyuubi. En feu, partez sur une compo où vous avez les enchaînements. Et où vous mettez soit une... Et bien voilà, j'ai perdu son petit nom. Donc, le but va être d'augmenter le Main-Feu. Donc, vous partez sur une Anko. Celle-ci. Donc, Anko qui donne une barrière de 40%. Sinon, partez sur... Si vous avez les moyens, bien sûr. Vous avez la Shirama qui va donner énormément de buff aussi. Le but étant toujours de faire le maximum de dégâts. Donc, si vous partez sur une Anko, une Azuma et un Iruka, plus le Main-Feu, ça dépote. Franchement, ça envoie du lourd. Ensuite, le Main-Terre, vous allez partir sur l'attribut qui augmente le nombre de combos, de défenses. Vous allez partir sur l'attributaire qui va augmenter vos dégâts de terre. Et vous allez partir sur les attaques automatiques. Avec l'ultime qui double les attaques automatiques pendant un tour. Avec Azuma et Iruka, Azuma donnant 20 points de chakra au tour 1. Vous pourrez utiliser votre attaque ultime du Main-Terre dès le début. Voilà pour les explications. Partez toujours du même principe qu'il faut augmenter l'équipe en termes de dégâts. N'allez pas chercher la survie. Ça ne sert strictement à rien. Le but est d'augmenter les dégâts de votre équipe. Voilà les bases de QB. Essayez de trouver des enchaînements en x10. Et surtout, faites les dégâts au niveau attaque et ultime. Voilà pour les petites explications. On regarde les vidéos pour voir ce que ça donne un petit peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501